En Amazonie colombienne, un fléau continue de se répandre, la déforestation massive. C'est pas possible. L'art de vivre ancestral de certaines populations est aujourd'hui fortement menacé. Quand tu vois ça, ça te rend triste, car c'est notre richesse qu'on a protégé durant des années, et du jour au lendemain, des personnes viennent tout détruire. Des centaines d'hectares rasés pour y élever du bétail. Des élevages extensifs qui, jour après jour, gagnent du terrain sur la forêt vierge. Je suis un peu gêné de le dire, mais je l'avoue, je me suis déjà engagé à couper 100 hectares de forêt. Ils me donnent le budget pour payer les travailleurs et acheter des graines et 200 vaux que je devrais élever. Un nouveau combat pour les autorités colombiennes afin de stopper ces ravages. Regardez-moi ce désastre. Ils ont tout anéanti ici. Ici, on a besoin de mesures drastiques. Ce sont des délits, des délits environnementaux, et c'est comme tels qu'il faut les traiter. Des manières fortes, mais aussi un pari sur les générations futures pour la sauvegarde de ce patrimoine. Regardez-les ! C'est comme un jeu pour eux. Ils sont heureux, ils apprennent, et ils ramènent un beau message chez eux. C'est un bon message. C'est un bon message. C'est un bon message. Au cœur de l'Amazonie colombienne, ces militaires sont en charge de sécuriser l'une des zones les plus sensibles du territoire. Leur rayon d'action, 50 000 kilomètres carrés, essentiellement constitués de forêts primaires. Leur rayon d'action, 50 000 kilomètres carrés, essentiellement de la sauvegarde 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 de la sauvegarde. Plusieurs fois par semaine, les hélicoptères de cette unité sillonnent le ciel. Leur but, collecter des informations pour lutter contre la déforestation massive qui frappe cette région. C'est un bon message. Ce paysage unique au monde se métamorphose jour après jour, un changement aux lourdes conséquences. Depuis 12 ans qu'il survole la forêt amazonienne, le sergent Dixon a vu avancer les fronts de la déforestation, les zones détruites, les zones brûlées. Peu à peu, les réserves naturelles s'épuisent. L'urgence est à la protection de ce patrimoine. Un extraordinaire patrimoine, aujourd'hui menacé par la disparition de cet écosystème. Homme nubilé à trouver une issue au conflit armé et à lutter contre le narcotrafic, l'ancien président de la République, Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix en 2016, n'a qu'un seul regret dans sa vie politique. L'objectif que je n'ai pas atteint fut de ne pas diminuer la déforestation. En 2017, ce sont près de 220 000 hectares de forêt primaire qui ont disparu, l'équivalent de la surface d'un pays comme le Luxembourg. Ederson Cabrera est le responsable du programme de surveillance des forêts de l'Institut Météorologique National. Chaque heure en Colombie, 25 hectares ou 25 terrains de football sont déforestés. Le citoyen doit se rendre compte de l'importance de la forêt, qui joue un rôle comme régulateur des ressources hydriques, climatiques et dans le bien qu'elle apporte. En Colombie, pour beaucoup, la forêt est un obstacle au développement. C'est pour ça qu'elle est rasée, pour ensuite y exercer des activités plus lucratives. La majorité des arbres est juste coupé et brûlé. Le bois n'est même pas utilisé. La déforestation est la première cause de gaz à effet de serre en Colombie. Le principal facteur de cette amputation des forêts est l'accaparement de terre par des paysans, le plus souvent pour y installer du bétail. Leur paillage illégal commet lui des ravages sur l'environnement et contamine les cours d'eau. Les cultures illicites, comme celle de la feuille de coca générée par le narcotrafic, nécessitent toujours plus d'espace. Après plus d'un demi-siècle de conflits face à la guérilla, des dizaines de milliers d'hommes restent mobilisés dans les forêts. En plus de lutter face aux groupes armés, ils mènent un nouveau combat face aux activités illégales et crimes contre l'environnement. Dans le sud de l'environnement, ils mènent un nouveau combat face aux activités illégales et crimes contre l'environnement. Dans le sud-ouest de la Colombie, sur la côte pacifique, ces hommes exercent une activité illicite, la coupe de bois sauvage. Pour trouver des arbres bons à abattre, ces bûcherons doivent marcher plusieurs kilomètres dans la jungle. C'est l'activité la plus répandue dans la région après la culture de la feuille de coca. Je m'appelle Hermine Sul Sanchez Orodio. Ça fait 31 ans que je fais ce travail. J'ai commencé à travailler le bois à l'âge de 20 ans. Avec une tronçonneuse, c'est plus facile. Mais on n'en a pas. Parfois, on la loue. Mais on n'a pas l'argent pour en acheter. Avec ce métier, je ne gagne pas assez. Une tronçonneuse coûte plus de 600 euros. Beaucoup d'argent pour ces bûcherons qui gagnent environ 300 euros par mois. Ce n'est pas si facile, mais je suis vraiment habitué à le faire. Si on est 4 personnes, on peut couper 80 arbres par jour, selon leur diamètre. S'ils sont plus gros, on en coupe moins. Ça dépend de son épaisseur. Sinon, on peut mettre plus de temps. Le travail ne s'arrête pas là. Sous une chaleur étouffante, ils doivent pouvoir sortir les troncs de la jungle. Sans route et sans machine, ils ont créé un système de fortune pour déplacer les troncs de plusieurs centaines de kilos. Je les lague. Pourquoi ? Pour bien le faire rouler. C'est bon. Ils sont prêts. C'est un travail difficile ? Oui. C'est très fatigant. On commence le travail à 8 heures du matin après le petit déjeuner. On travaille jusqu'à midi. On s'arrête pour déjeuner. Puis on reprend jusqu'à 16 heures. Hermine Soule a tout appris de son père. Lui aussi bûcheron illégal. Aujourd'hui, il est conscient des dégâts irréversibles qu'il inflige à cet écosystème. Bien sûr, c'est triste, mais nous le faisons pour le besoin. Il n'y a rien d'autre pour vivre. Quand l'arbre tombe, tu sens l'impact sur la terre. Je vois les arbres tomber, je ressens l'impact. C'est comme si je ressentais la mort. Comme si je m'infligeais une blessure à moi-même. Un peu sur le côté, un peu plus sur le côté. Si je pouvais avoir un autre travail, je ne couperais pas d'arbre. Car ça me perturbe énormément. On exploite beaucoup la forêt. Je sais que mon fils ne pourra pas faire ce métier, car un jour, il n'y aura plus de forêt. C'est une activité qui nous nuit à nous-mêmes. Il faut parfois attendre plusieurs semaines et des pluies abondantes pour que les arbres coupés sortent de la forêt. Quand les eaux montent, le bois est acheminé via ces canaux de fortune longs de plusieurs kilomètres avant de se jeter dans le fleuve. Reliés entre eux, les troncs sont remorqués par centaines par des bateaux jusqu'au ciri des alentours. Umberto Sifuente est l'un des propriétaires de l'une des plus anciennes ciries de la région. 36 ans qu'il fait dans le commerce du bois. Un marché juteux. Certaines essences rares se revendent plus de 10 000 euros l'arbre. Les arbres coupés dans la jungle sont le plus souvent transformés en planches. Quand le bois arrive dans les ciries, il est coupé, taillé. Mais pour le transporter, on doit payer une taxe à l'État. Le bois qui sort d'ici, il a son permis. Il sort légal. Le bois qui sort de la forêt est illégal. Quand il arrive ici, il devient légal. Car nous, les gens des ciries, nous avons le permis. Un simple impôt payé à l'État légaliserait le commerce d'un bois coupé illégalement. Selon une étude gouvernementale, près de la moitié du bois commercialisé en Colombie proviendrait de sources clandestines. Bogotá, la capitale du pays. Au ministère de l'Environnement, la vice-ministre Maria Garcia réagit face à ce témoignage qui démontre des failles dans la traçabilité du bois. Le bois qui sort de la forêt est illégal. Quand il arrive ici, il devient légal. Pour couper du bois, vous devez avoir une licence d'exploitation forestière. Si vous coupez sans licence, c'est vous qui réalisez une activité illégale. Ce n'est pas l'État. La personne qui a coupé de manière illégale et le gérant de la cirie qui enregistre le bois légalement sont ceux qui trompent l'État. Nous savons que durant les trois prochaines années, toutes les prévisions que nous avons faites le disent nous n'allons pas pouvoir réduire de manière drastique la déforestation. Mais nous mettrons tout en œuvre pour stabiliser le plus rapidement possible l'amputation de nos forêts. C'est l'engagement du gouvernement. Les actions des autorités colombiennes se sont intensifiées ces deux dernières années. Au commande d'une opération d'envergure pour stopper la déforestation dans un parc naturel, le colonel Velosa. Bonjour à tous. L'opération qu'on va réaliser à partir de demain, c'est en préparation, mais on va ajuster. On va agir contre un groupe de personnes qui fait de la déforestation sur une aire protégée du parc naturel Chiribiquete. De nombreux arbres ont été coupés et il faut stopper ces actes illicites. Et il faut stopper ces actes illicites. Avec les renseignements collectés par les forces aériennes, 7 points de déforestation majeurs ont été identifiés. Sur place, ils utilisent des machines pour transformer le bois. Ce qui permet de préparer directement le bois sur place et ensuite le commercialiser sur le marché noir. Soyez intransigeants avec les mesures de sécurité. Une troupe est arrivée il y a peu sur la zone pour une infiltration. On ne pouvait pas faire d'assaut aérien car c'était trop risqué pour l'équipage et les passagers de l'hélico. Ces opérations contre la déforestation sont menées conjointement entre les différentes institutions de l'autorité colombienne. Les capturés seront remis entre les mains de la justice. On entrera sur zone à 8 heures et à midi on exfiltre tout le monde de la zone. Ça marche ? Messieurs, je suis à votre disposition si vous avez une question. 8 heures, le lendemain matin, l'opération est lancée. Les militaires dédiés à l'intervention et la police judiciaire rejoignent une troupe de l'armée déjà sur place pour sécuriser la zone. Pour ne pas attirer l'attention, les green cops sont atterris à plusieurs kilomètres de la zone d'action. S'ensuit une marche longue de plusieurs heures à travers la jungle pour s'approcher des points de déforestation. Évoluer sur ces terrains et progresser rapidement n'est pas toujours simple, même pour des hommes entraînés. Là, on se trouve à 180 degrés avec le nord dans le dos. Non, regarde, il faut nous sortir de ce sac de nœuds direction 240 degrés. Regarde. Le cap indique cette direction. On part par là. Sur ce terrain qui peut s'avérer dangereux, des chiens démineurs accompagnent l'opération. Les green cops finissent par atteindre un de leurs objectifs. arrivant des deux côtés, ils encerclent un espace récemment déforesté où une ferme et du bétail viennent d'être installés. Les hommes de la police judiciaire investissent les lieux et commencent à fouiller la ferme. délits d'invasion de zones de haute importance écologiques et dégâts sur des ressources naturelles. C'est l'article 331 du code pénal. Vous avez le droit à un appel et à un avocat. Vous comprenez ? Vous pourrez en contacter un ou vous pourrez avoir un avocat commis d'office. Pour avoir rasé la forêt dans un parc naturel, cet homme pourrait encourir jusqu'à 9 ans de prison et une amende qui peut atteindre près de 8 millions d'euros. Le conflit armé colombien se poursuit toujours dans certaines régions du pays. La priorité n'est pas encore la défense de l'environnement. Face à cette nouvelle lutte, la justice colombienne sévit encore rarement. L'opération a permis d'appréhender trois personnes et saisir huit tronçonneuses. Des paysans comme ceux arrêtés aujourd'hui, il en existe plusieurs milliers en Colombie. En s'appropriant des terres de manière sauvage pour générer leur économie, ils sont obligés de ravager toujours plus les forêts vierges du pays. Je m'appelle Gustavo. J'ai 40 ans. Je suis paysan et je dois travailler sur ces terres pour offrir un avenir meilleur à mes enfants. Gustavo est arrivé sur ces terres il y a 15 ans et possède aujourd'hui plus de 100 hectares. ramène-moi le bétail par ici. Non ! Tu les fais passer par derrière ! Il élève ici ses bêtes dont 68 vaches. Dans les mois qui viennent, il prévoit de tripler le nombre de têtes. Ah, mes jolies vaches. Par ici, ma firme. Pousse-là, mon garçon. Pousse-là. Une nécessité s'impose. Régulièrement, Gustavo doit agrandir la superficie de ses pâturages et renier un peu plus sur la forêt qui l'entoure. Chaque fin d'année, on commence à défricher et à raser la forêt pour ensuite la brûler. Une fois qu'on a brûlé, on sème le gazon et c'est ainsi qu'on obtient de grands pâturages. Les seules personnes qui sont venues dans notre région, ce ne sont pas des gens de l'État, mais de grands entrepreneurs agricoles. Ils sont venus dans notre communauté et nous ont fait des propositions qui ne se refusent pas. Ils proposent de nous payer pour raser la forêt autant que nous le pouvons. Je suis un peu gêné de le dire, mais je l'avoue. Je me suis déjà engagé à couper 100 hectares de forêt. Ils me donnent le budget pour payer des travailleurs et acheter des graines et 200 vaux que je devrais élever. Ce phénomène est fréquent dans ces régions reculées du pays. L'industrie de l'agroalimentaire finance sans limite des élevages toujours plus importants. Dans les proches alentours, ce sont près de 400 hectares de forêt qui partiront en fumée dans les mois à venir. Des centaines d'hectares rasés dans un seul but, installés du bétail et des monocultures qui appauvrissent les sols. Le bois n'est même pas exploité. Tous les deux ans, Gustavo doit défricher de nouveaux terrains pour les cultiver. Ici, la forêt était dense et j'ai tout rasé. J'ai tout nettoyé et une fois que le terrain était sec, j'ai tout brûlé. Puis j'ai semé le manioc. On le fait de manière consciente. Nous savons que c'est une blessure pour la société et le monde entier. Mais nous n'avons pas d'autres ressources. les institutions et l'État nous considèrent comme de mauvais paysans, comme des destructeurs, mais nous ne sommes pas ça. On n'a pas d'autres possibilités dans la région. On est obligés de survivre de cette manière car nous n'avons pas d'autres types d'aides. Au-delà du désastre écologique, c'est avant tout une nécessité sociale pour ces paysans d'exploiter ces forêts vierges. Si Gustavo a suivi les pas de son père, il aimerait que ses enfants n'aient pas le même destin. Je voudrais qu'un jour mes enfants soient de grands docteurs, des ingénieurs ou des vétérinaires, peut-être journalistes ou au moins professeurs. Nous sommes obligés de travailler dur dans les champs, en élevant des animaux, en coupant du bois et en faisant de nombreuses activités qui, nous le savons pour l'avenir, peuvent devenir mauvaises pour l'environnement. Ce que nous voulons, c'est donner une bonne éducation à nos enfants pour que demain ils soient qualifiés. Pour que mes enfants ne soient pas comme ceux que je suis actuellement, ce que certains appellent un destructeur de jungle. Le premier facteur de déforestation du pays est principalement provoqué par l'avidité des entrepreneurs qui paient des paysans comme Gustavo. En installant de grands pâturages, ils mettent en péril des territoires préservés où des populations vivent depuis toujours en harmonie avec la nature. Une fois par mois, ces indigènes huitotos partent à la pêche en famille, une tradition ancestrale. Je m'appelle Sandro Rusto-Garay, j'ai 35 ans, je suis né et j'ai grandi ici. Des personnes sont arrivées pour exploiter le bois, la chasse, la pêche, cela nous porte préjudice. La forêt et les animaux font partie de notre culture. Nous sommes liés à eux. Aujourd'hui, c'est notre devoir de conserver le peu qu'on a. La réserve de Huitora est encore préservée à près de 99%. Ce sont 67 000 hectares et une communauté de 125 personnes qui sont aujourd'hui menacées par l'avancée des paysans, avides de nouvelles terres. Les paysans ont tout déforesté de leur côté pour mettre des pâturages à la place. Alors, ils viennent chercher du bois sur notre territoire. Il y a énormément de bois, ce n'est pas possible. Alors qu'ils remontaient une rivière pour aller pêcher, ils ne s'attendaient pas à une telle découverte sur leur territoire. C'est pas possible. Il y a beaucoup de bois, mon frère. Il y a vraiment énormément de bois. Tu comptes combien de blocs, Diego ? 1 000 ? C'est de la chapeau. Quand tu vois ça, ça te rend triste car c'est notre richesse qu'on a protégée durant des années et du jour au lendemain, des personnes viennent tout détruire. L'intérêt de ces personnes c'est coupé et taillé sans rien donner à la communauté. Et quand on met des restrictions ou qu'on les dénonce, les difficultés arrivent, comme les menaces. Ils font en sorte que les gens s'en aillent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur laisse le territoire pour en faire ce que bon leur semble. Très souvent dans la région, les trafiquants de bois sont soutenus par des groupes armés. À ceux dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est de l'appui des autorités locales. Parce que seuls, ici seuls, ils font de vous ce qu'ils veulent. C'est comme ça. C'est très dur. C'est une situation difficile. Selon Sandro, ce sont près de 3000 arbres qui ont été coupés ces dix dernières années sur leur territoire, des arbres parfois centenaires. Il faudra des décennies pour les récupérer. Non, 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 quel désastre. L'homme, à bord de cette pirogue, est le responsable de ce désastre. Ils se connaissent et ils tentent de se justifier auprès de Sandro. Quand vous regardez ce bois, il parle de lui-même. Oui, il y en a beaucoup. Il y a 100 blocs de bois frais, mais le reste, c'est du bois qui n'a pas bougé et qui sait s'il est bon pour le commerce. Vous comprenez ? Mais du bois récent, non, moi, ça fait un moment que je n'ai rien coupé. Ce qui nous inquiète, c'est que nous avons parlé avec les responsables de la coupe. Et tout le monde dit non, il n'y a personne qui coupe. La communauté a donc pris la décision de fermer la coupe afin que plus un bloc ne sorte de la réserve et si on trouve du bois, on le saisit. T'en as attrapé combien, maman ? Regarde, j'ai attrapé un sabalot. L'amputation de la forêt à grande échelle a des conséquences immédiates sur la vie quotidienne de Sandro et sa communauté. En ce moment, le jaguar, on le voit de plus en plus dans la réserve à cause de la déforestation. Il s'approche de plus en plus des habitations de la communauté et ils font beaucoup de dégâts. Ils mangent les animaux domestiques des familles. En tant qu'indigènes, on veut maintenir notre relation avec les animaux car nous vivons en harmonie avec eux. Si nous laissons les paysans déforester à outrance, de manière logique, de nombreuses espèces disparaîtront. En Colombie, il existe plus de 700 réserves indigènes comme celle de Huitora, des territoires indispensables pour la préservation des écosystèmes. On ne fait pas attention à ce que certains disent. Pourquoi vous ne déforestez pas alors qu'aux alentours ils sont en train de le faire ? Au final, la déforestation se voit aux alentours, mais pas chez nous, à Huitora. Nous dépendons de la jungle car c'est notre mère. Comme le disent les anciens, c'est notre mère nature. Notre but, c'est aussi de faire prendre conscience aux paysans qu'il faut préserver la forêt. Nous devons protéger l'Amazonie qui doit rester le poumon de la terre. A l'autre bout du pays, dans le département du Kindio, cette brigade de la police nationale a une spécificité, celle de protéger les forêts de la région et empêcher le trafic de bois. Je suis le sous-commandant Luis Enrique Sierra-Riménez de la police nationale colombienne. On va contrôler un camion qui transporte du bambou et vérifier ses papiers. Présentez-moi votre permis de transport. descendez du véhicule, s'il vous plaît. Je relève la bâche ? Oui, s'il vous plaît. Le bambou s'avère être en règle. C'est un autre point qui attire l'attention de Luis. Venez voir. Pourquoi avez-vous pris une autre route ? En sortant de la ferme, j'ai abîmé un amortisseur et la route là-bas est très mauvaise. Depuis 1993, en Colombie, pour une meilleure traçabilité du bois, son transport est soumis à des itinéraires bien précis et définis à l'avance. La moindre irrégularité peut entraîner une saisie de la marchandise ou de lourdes amendes. Il nous dit qu'il a eu un problème mécanique et qu'il a été obligé de changer de route. Mais pour changer d'itinéraire, il faut un nouveau permis de transport qui justifie le fait de se dérouter. Il pourrait tenter de se dérouter. d'échapper au contrôle de la police ou des autorités. Il aurait aussi pu charger du bois différent et transporter du bois non déclaré. La procédure à suivre n'est pas dans les compétences des carabiniers gardes forestiers. Appelle Carlos Maya. Il n'est pas sur la bonne route. Il doit s'en référer à un fonctionnaire de l'autorité départementale. Allô, Carlos, ça va ? Comment allez-vous ? Carlos, on est sur la route entre Monténégro et Circassia. On a arrêté un camion avec du bambou. On vous attend ici, alors ? Ça marche. Je vous renvoie au document. On attend que vienne le fonctionnaire pour établir la procédure à suivre car vous avez changé de route. Une heure plus tard, le fonctionnaire chargé des forêts du département arrive. Il est le seul assermenté à pouvoir verbaliser le chauffeur en cas d'éventuelles irrégularités. La seule chose que l'on peut dire, c'est que vous alliez sortir par la mauvaise route. Ce bambou doit aller de l'autre côté. Ce qui vous sauve, c'est que vous êtes encore à Monténégro et Monténégro est bien indiqué sur votre permis de transport. Mais maintenant, il ne peut plus circuler. C'est ça. Vous ne pourrez repartir que demain matin parce que vous ne pouvez plus rouler après 18 heures. Le transporteur s'en sort bien. Quelques kilomètres plus loin, son camion et son chargement auraient pu être saisis. En plus des itinéraires à respecter, des horaires bien précises sont imposés au chargement de bois. Maintenant, vous devez trouver un parking pour la nuit. OK. Je connais un endroit plus loin où je pourrais me garer pour la nuit. Ces plans de route imposés aux transporteurs de bois ont permis aux autorités d'en saisir 64 000 m3 ces deux dernières années. cela représente près de 1 800 camions chargés d'un bois qui aurait pu être commercialisé illégalement. deux semaines après l'arrestation en flagrant délit d'un paysan ayant rasé 6 hectares de forêt vierge l'heure est à la constatation des dégâts. Je suis le colonel Federico Alberto Mejia Torres commandant de la 22ème brigade de jungle dans le département du Guaviare. j'ai 27 ans de service dans l'armée. Durant de nombreuses années le colonel a combattu la guérilla qui sévit en Colombie. Sa principale préoccupation aujourd'hui est de lutter contre les déliés environnementaux qui frappent de l'Amazonie. Avec tant de richesses naturelles nous devons tous être des défenseurs et protecteurs de l'environnement. C'est un héritage que nous ont laissé nos ancêtres. C'est une responsabilité que nous avons. Pas seulement l'armée tout le peuple colombien doit s'unir pour conserver ses merveilles. C'est l'unique patrimoine qui existait quand nous sommes arrivés sur Terre. Personne ne l'a construit. C'est né avec la création de l'univers. Alors pourquoi ne pas protéger la mère nature ? Malgré sa grande expérience il ne peut pas rester insensible face aux désastres qui se produisent sous ses yeux. Regarde ces troncs. Tu sais de combien de temps ont besoin ces troncs pour atteindre une telle taille ? 50 ans. Entre 40 et 50 ans. Ils l'ont coupé en 5 minutes avec une tronçonneuse. Une de ses épées de 2 mètres. Depuis le début de l'année 2018 ce sont près de 40 000 hectares de forêt qui ont été déforestés dans le département du Guaviare. Afin de s'assurer que ces terres ne subissent pas de nouvelles prédations l'armée patrouille régulièrement sur ces zones. Le processus de justice est en cours mais il n'est pas en prison ? Oui, c'est en cours pour savoir quelle peine nous serons infligés. Il ne peut pas arriver ici et raser toute la jungle pour y installer une ferme même s'il est propriétaire du terrain. Ils ont été capturés en flagrant délit en train de détruire tout ça. La justice est en train de faire son travail. Pour le moment il est libre. Le procès aura lieu plus tard. en fonction des lois on verra quelles sanctions lui seront appliquées. Allez, on continue par là. Ici, des personnes seraient déjà venues se réapproprier le terrain pour y mettre du bétail. Regardez ce qu'il se passe ici. Ils sont revenus et ont déjà délimité toute cette zone en posant cet enclos. ces terres ne peuvent pas se vendre. Ils ont rasé tout ce bois et préparent tout le périmètre pour y installer la ferme. Regardez-moi ce désastre. Ils ont tout anéanti ici. Ils ont utilisé ce bois pour fabriquer leur clôture. Le colonel rendra compte à la justice de ces constatations. La surface de la forêt est trop importante à surveiller. Les autorités ne peuvent pas être sur tous les fronts. Le colonel Meria pense avoir une solution pour contrer l'avancée de ce carnage. C'est un délit qui doit être contrôlé en temps réel avec les technologies existantes. Ça s'est déjà démontré dans d'autres pays comme par exemple au Brésil pour intervenir et anticiper ces dégâts environnementaux. La Colombie ne s'est pas encore dotée de satellites ou de drones dédiés à la surveillance des forêts. C'est une lutte récente pour ces militaires plus habitués à combattre les groupes armés et le narcotrafic. En attendant, le colonel mise sur la dureté. ici on a besoin de mesures drastiques. Ce sont des délits, des délits environnementaux et c'est comme tels qu'il faut les traiter. Si nous trouvons une personne qui porte atteinte à la vie d'un arbre qui est une source de vie, si nous trouvons quelqu'un avec une tronçonneuse en train de couper un arbre ou une forêt complète, c'est un délit. C'est comme s'ils arrachaient une vie. Et comme tels, cette action doit être punie. Mais comment ? Par des peines lourdes. Quand nous pourrons appliquer ces peines-là, qui les mettrait plusieurs années derrière les barreaux, alors peut-être que nous prendrons conscience du problème. Cette solution répressive pourrait avoir des effets à court terme. D'autres résolutions permettraient d'inverser la tendance de manière plus durable et définitive. Autrefois, ravagé par la déforestation, le Kindio, situé à l'ouest du pays, est aujourd'hui surnommé le cœur vert de la Colombie de par sa conservation. La vallée de Cocora et son palmier de cire le plus haut du monde est l'un des symboles de la nation. Dans ce sanctuaire de biodiversité, deuxième destination touristique du pays, Louis et ses collègues patrouillent tous les jours pour veiller à sa sauvegarde. Parmi les missions de ces Green Cops, inculquer l'amour pour la nature aux plus jeunes. Des opérations d'éducation ont commencé en 2014, une étape essentielle pour en finir avec la déforestation à long terme. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez faire une bonne action et mettre un grain de sable pour la conservation de l'environnement. C'est un acte très important. Nous allons planter quelques arbres natifs de la région. dans une vingtaine d'années, quand vous serez parents et que vous aurez des enfants. Quand vous irez vous promener dans la vallée de Cocora, vous pourrez leur dire « Regarde, c'est moi qui ai planté cet arbre. Je vous remercie d'être ici et je vous demande de vous applaudir. » Merci beaucoup. Nous avons besoin d'environ vingt arbres par personne pour avoir notre oxygène et nous permettre de respirer tous les jours. C'est quelque chose d'important à savoir, pensez-y. « Allez, aidez-moi à retirer le sac. » C'est bien. Très bien. Maintenant, avec nos mains, on va reboucher le trou avec de la terre. Comme ça. Très bien. Très bien. Maintenant, vous en prendrez soin. Luis et ses collègues mènent ce genre d'action deux fois par mois. Pour lui, c'est un plaisir naturel de transmettre ses valeurs. J'ai une fille de huit ans et je lui parle de la nature, de ce qu'il y a à faire. Je lui dis qu'il faut planter des arbres, protéger la nature et protéger les animaux. Aujourd'hui, elle aime beaucoup la nature. Regardez-les. C'est comme un jeu pour eux. Ils sont heureux, ils apprennent et ils ramènent un beau message chez eux. C'est une bonne chose que les enfants apprennent à respecter et aimer la nature. les enfants. C'est amour et cariño pour la naturaleza. Les enfants, aujourd'hui, vous avez planté des petits arbres ? Oui. On fait ça pour protéger l'environnement. Reforestation. On va tous le dire ensemble. Reforestation. Il faudra des années pour observer les bienfaits de ces initiatives. Le rôle de Louis et des Green Cops sera primordial pour atteindre l'objectif que la Colombie s'est fixé, zéro déforestation en 2030. Nous leur enseignons que les arbres sont la vie, les arbres sont la nature, qu'ils sont la faune et la flore et ce sont aussi des ressources hydriques que nous utilisons nous-mêmes. Un enfant à cet âge-là assimile tout. si on leur inculque dès maintenant cette culture, ils deviendront des citoyens exemplaires. Professeur, merci beaucoup. Au revoir les enfants ! La lutte contre la déforestation en Colombie est quelque chose de relativement nouveau. Pour pouvoir stopper la déforestation en Colombie, de quoi avons-nous besoin ? Pas seulement de mesures radicales, mais surtout que les Colombiens soient conscients que nous devons adopter une autre attitude pour favoriser l'environnement. pour favoriser l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada